Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de nettoyage mais pas comme les autres puisqu'en fait je vais vous montrer les 5 choses que je déteste faire donc la première chose que je fais rarement mais qu'il faudrait que je fasse plus souvent c'est derrière moi les carreaux de carrelage qui sont dans la baignoire les carreaux de carrelage qui sont juste derrière ça franchement c'est vraiment galère d'aller dans les rainures, de faire, de faire, de faire donc je vais vous montrer les produits que j'utilise et qui me correspondent plutôt pas mal après dites moi en astuce si vous en avez j'utilise donc ce produit là, le produit You parce qu'il sent l'amande et que je suis une dingue de l'odeur de l'amande donc j'utilise ce produit là avec une éponge je vais venir frotter, 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 rincer et je vais venir essuyer avec une lingette microfibre pour pas qu'il y ait de traces, de gouttelettes d'eau etc et je vais vous montrer ça Et ensuite on va venir essuyer avec les petits chiffons comme ça pour enlever toutes les traces Donc de calcaire et d'eau qui se sont déposées une fois qu'on a rincé le produit Alors donc vu qu'on est dans la salle de bain on va y rester Je vais vous montrer une autre chose que je déteste nettoyer C'est le pommeau de douche D'ailleurs je crois que ça se voit Et j'ai une super astuce que je vais vous partager ici Qui est juste magique et qui ne va pas vous fatiguer, qui ne demande pas trop d'effort Donc en fait il suffit juste d'avoir un sac comme ceci Un élastique comme ceci Et attention du vinaigre de nettoyage Alors je ne suis vraiment pas fan de l'odeur du vinaigre Mais je trouve ça redoutablement efficace comme le bicarbonate de soude Sauf que le bicarbonate pour le coup ça n'a pas d'odeur particulière Je trouve, enfin moi je ne trouve pas que ça ait une odeur Mais bref, tout ça pour dire qu'on va, je vais vous montrer C'est juste magique Regardez bien C'est vraiment tout noir Tout plein de, voilà Bref, c'est parti Sous-titrage ST' 501 Et donc on va laisser comme ça tremper dans le sachet rempli de vinaigre ménager, de vinaigre blanc Et on peut faire la même chose pour le tour Ici vous voyez qu'il est rempli de calcaire On va pouvoir mettre du vinaigre tout autour Et on va mettre une lingette microfibre juste à côté Enfin je vais vous montrer On va donc laisser poser le pommeau de douche comme ça tranquille dans son petit sachet pendant 30 minutes Et pareil pour la lingette qu'on a imbibé de vinaigre Donc là j'ai juste nettoyé vite fait le, comment dire, le robinet que voici Il était rempli de tartre et de calcaire Et regardez comment c'est devenu tout brillant Franchement le vinaigre pour ça c'est juste trop top Donc on va voir dans 30 minutes le résultat Et donc 30 minutes plus tard on va pouvoir regarder le résultat avec le pommeau de douche Voir s'il est encore noir ou si c'est parti On va donner un petit coup avec la microfibre comme ça pour bien répartir le vinaigre Et donc ça n'a rien à voir avec tout à l'heure Tout est nickel, elle est comme neuve Ensuite une deuxième chose que je déteste faire c'est les plaintes Je ne les fais que très rarement Mais j'ai trouvé une petite astuce sympa Et je voulais du coup vous la partager aussi En fait c'est pas une vidéo astuce mais tant qu'à faire je vous partage les choses que je fais Pour me simplifier un peu la vie au niveau du nettoyage Voilà donc je vais vous montrer comment je m'organise maintenant pour faire tout ce qui est plein Les dessus que j'arrive pas forcément à... Enfin tout ce qui est en hauteur dans les angles, au niveau du plafond Quand il y a des toiles d'araignée et que j'ai pas envie de sortir l'aspirateur Je vais vous montrer, super simple Il suffit de prendre un manche à balai, voilà n'importe lequel Et vous allez prendre une lingette comme ça microfibre Alors on me demande souvent d'où ça vient En fait ça vient d'un peu partout Soit noces, soit actions Enfin il y en a partout de ces lingettes là Et vous allez venir Donc plier votre, comment dire, votre lingette Un peu comme vous le sentez on va dire Et ensuite avec des pinces comme ceci Vous allez venir l'accrocher en fait Tout simplement Tout simplement Oui tout simplement Et on va en mettre une autre Juste là Et on va en mettre une autre Troisième chose que je déteste nettoyer Ce sont donc les portes Les portes Sur la porte d'entrée en bas Elles sont toutes blanches Et dès que les enfants mettent leur main dessus Avec que ce soit du crayon ou peu importe Ça marque tout de suite C'est vraiment la catastrophe Et j'ai trouvé un produit super efficace Chez Action l'autre fois On m'a demandé le nom Et en fait c'est Vial Power Donc je l'avais jamais vu ce produit là C'est un produit qui fait de la mousse Et qui est à base de Javel Mais on sent pas trop l'odeur On sent pas trop l'odeur de Javel En fait donc ça va Et du coup je viens Utiliser ceci Parce que je prends pas d'éponge pour les portes Comme c'est du C'est assez fragile J'ai pas envie de faire partie À la peinture qui est dessus Et il y a aussi les interrupteurs Que j'ai mis dans la même catégorie Parce que c'est pareil Je déteste faire ça Les interrupteurs Ils sont toujours beurrés Avec les enfants Alors donc là c'est la porte De la chambre d'Arthur Et comme vous pouvez voir Bon en haut ça va Parce qu'ils ont pas accès Mais alors toute la partie basse Elle est un peu cracra De ce côté là c'est pareil C'est je sais pas si vous verrez bien à l'écran Mais c'est vraiment tout sale Ça se voit Donc c'est parti On va passer au nettoyage Sous-titrage ST' 501 Et voilà du coup le résultat La porte est blanche Nickel Et là où il y avait les traces Tout à l'heure Donc au rouge Bah il y en a plus Tout est parti Et là c'est vraiment blanc De chez blanc Nickel Donc je vous recommande vraiment Ce produit Alors on va passer À l'avant dernière chose Que je déteste nettoyer Et je pense que je ne suis pas la seule Pour le coup C'est le four Il est dans un état catastrophique Parce que je l'utilise beaucoup Pour faire des gratins Des machins Des trucs Il y a toujours même Pour faire des potatoes D'autres fois Il y a toujours des petits morceaux Qui tombent et tout C'est vraiment la catastrophe Donc je vais aussi nettoyer les grilles Et je vais le faire Au bicarbonate de soude Puisque je l'ai testé l'autre fois Et que c'était juste trop top C'est parti Alors donc quand le four Est vraiment très sale comme ça Donc j'ai fait comme vous venez de voir J'en ai posé comme ça Sans rien dessus Enfin j'ai pas fait de mélange J'ai juste mis la poudre de bicarbonate Sur la porte Et j'ai frotté Et maintenant je vais faire un petit mélange Juste avec de l'eau Vous pouvez rajouter du vinaigre aussi Ça peut... Voilà Moi il m'en reste plus Donc je vais le faire juste avec de l'eau Et du bicarbonate Je vais mélanger jusqu'à obtenir une petite pâte Enfin ça très rapide Et ensuite on va venir répartir sur le four Et laisser agir pendant 5-10 minutes Et ensuite on pourra frotter Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Bon, enfin la dernière chose à faire, c'est la dernière chose que je déteste faire, c'est pousser le canapé, enlever le tapis et faire la serpillière derrière et tout. C'est vraiment le truc que je... Bref, ça m'énerve, je déteste faire ça, parce que d'une, il faut pousser le tapis qui est très... Enfin, le tapis qui est très lourd, non, le canapé qui est très lourd, enlever le tapis, enlever les trucs, faire l'aspirateur et tout, enfin bref. Là, je... Donc c'est parti ! Donc c'est parti pour la dernière chose que je déteste faire. Et c'est parti ! On va retirer les jouets et on va donner un coup d'aspirateur. Il y a tout le temps, tout le temps de la poussière. C'est tout le temps crado de chez crado et pourtant je le fais une fois par semaine, mais c'est l'horreur. Donc on va faire serpillière, enfin aspirateur, puis serpillière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle m'a plus que fatiguée, je suis sur les rotules. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez des choses que vous détestez nettoyer. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.